Les « Les farnes et les lignes ont leur ennuye et veine, éclaire un jus doré et réveille leur neurone. Mensonge, 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 participe d'une même pièce. L'homme vient d'argent, passe à confier, chaque pièce à ta face. Dire la vérité, mentir par permission, mettre la vérité, dire un vieux mensonge. C'est comme pour les parquaires, toutes les questions d'osages. C'est comme pour les frottons. C'est un grand joyeux, donc c'est un grand valable. Le mensonge est en l'âme, et comme le chacun sait, la parole est à l'homme et le frotton est en l'âme. Bravo ! Souvent novembre est sec, frais et lumineux. Ouais, pas. On appelait ça l'été de la Saint-Martin, qui de nos jours se souvient de la Saint-Martin. On l'a fêtée le 11 novembre, la Saint-Martin, disparue il y a 100 ans, la Saint-Martin. Elle a laissé place à la Saint-Soldat Inconnu, aux sonneries aux morts, à l'hommage aux poilus, avec des peaux de gerbes, au pied du monument, drapeaux, décorations et anciens combattants. Évocation émue de la guerre des tranchées, pèlerinage à Notre-Dame des gueules cassées. Version moderne du matraque des saints innocents, avec des puits d'acier, de feu, de boue, de sang, saltant pour les poilus pendant plus de quatre ans, pas d'aujourd'hui dans les tranchées, courbées, rampants. Hurler pour savoir ce que parler veut dire. Ceux qui se sont toujours très bien occupés d'eux-mêmes, qui ne comprennent pas bien pourquoi d'autres voudraient s'occuper d'eux, à leur place. Les loups, la nuit, c'est pareil. On y met de la lumière où ils laissent, sinon on n'y comprend rien. C'est comme la prose, c'est pareil. Bien, découpez la phrase aux tronçons optosyllabiques. Chacun son verset qui veut son quatrain. Sinon, tu ne dis rien. Ni noble, ni important, rien. On a réservé la prose pour la banalité, pour le tout le monde et le tous les jours. Ce serait quand même dommage si tout le monde pouvait perdre la lettre. Ce serait quand même dommage si le tous les jours pouvait prétendre à la poésie. Voilà que les insomnies ont besoin d'un remède de cheval. J'ai autant d'amour pour lui que j'ai de cheveux. Comprenez-moi, je n'ai rien contre lui. Je ne connais pas personnellement cette pauvre créature, mais quand je l'entends, elle est son langage abscon, je me dis que c'est le monde qui ne veut pas qu'on discute, pas que je manque de culture. Les défenseurs des nobles lettres ont laissé la poésie devenir une vieille célibataire. Et à force de nos se manquer de mondanité, elle a fini par s'enfermer afin d'être gravataire. La poésie est plus rameux céleste. Que dalle ! La poésie aime le cognac, le cul, le jeu, et on l'a privé de son corps. En atelier, quand j'ai demandé ce qu'il fallait pour écrire un poème, il y a des gamins qui m'ont répondu « Un poète mort ! » Et le pire ! Mais c'est qu'ils ont raison ! Les fanatiques de Baudelaire s'extadient devant le raison ! Laissant la plèbe, le moche, Hanouna, les oréaux, le poète ne voit plus la lune quand il perçoit que l'horizon, la poésie, est devenue une propriété privée, un palais précieux mièvre, une forteresse où la noblesse se manœuvre, elle n'est plus ce refuge. Ce arbre, pas étonnant qu'on n'ose plus ouvrir des livres, Détestable, et l'humain dans tout ça, modulable, interchangeable, manipulable, non rentable, on devient dit malade, jetable, à finir en épave, qui est responsable ? Trouver le coupable ! On aimerait que ça change, plein le dos de ces réformes qui nous mangent pour remplir des tableaux. On voudrait juste vivre dignement, sans subir cette cadence qui nous fait dériver bêtement dans le plus mauvais sens. Les chats de Boutière, les chats berçants, les chats sauvages, les chats pelus, les chats privrés, les chats d'huile, les chats d'huile, les chats angoras, les chats des cimetières, les chats nourrissent les siècles, les chats d'épargne, les chats rapés. J'ai dit drame à Nipou, j'ai d'amour pressionné, plutôt que de te voir prendre une pouffe en vidéo à quatre pattes, en train de te dire en fait, mais enfoiré, et plutôt que de me parler des coups, que t'as fourré avec ardeur dans ta petite minute de blague sur rap contender, j'aurais tellement préféré que tu me chantes, love me, tender, plutôt que j'veux prendre ton haut. Elle s'est touchée parmi nous, et figure-toi qu'elle est choquée, nous en revanche toi, comme moi, parler que de petit minou, elle qui pensait que le rap était avant tout un esprit rebelle, avec aussi un sou. Elle est pas belle, cette France du rapariette, une vraie petite marionnette, elle a fait sa mise à mort en chantant, mi amore, une petite pipe, oh por favor, à Boutrine, le mec me dit quand c'était pas de Paris, moi je l'ai fini avec des en lui chantant, tu fais danser tout Paris, la France des clouques aussi, avec des textes de bourris, change un peuple ou l'armée, bagarie, pas de ma mort, en trois minutes chrono, la messe a été pliée, le mec a fini par se barrer, mais j'ai quand même eu le temps de lui crier, hé, le grand montant du collectif Faucon, est de te scalper, ton pan de rap star s'est dépassé, vive le slam et la poésie, et toi t'as plus galetante que tes chevères toussées, ton rap pan est mort ce soir, tout le monde est un génie, mais si on me dure la capacité d'un poisson à graffer à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide, et moi je suis comme un poison nommé Vendame, je reste insaisissable, j'aime la poésie cette grande dame, d'un amour impérissable, j'écris caché à l'ombre de Mestor, pour beaucoup je suis synonyme de mystère, j'aimerais changer d'hémisphère, comme Paul-Émile Victor, j'ai mis les nuits, mais je n'ai pas les mille victoires, je suis un paradoxe, comme le concept esthétique chez les Bogdanoff, un savant mélange entre poésie et blague de beauf, il est impossible de m'analyser, comme le sourire de Mona Lisa, je suis un poison clone, quand la reproduction est sociale et la régie t'essentiel, le dilemme est de taille, mais la notice n'est pas détaillée, vivre est un feu de pâle, et j'ai l'impression de vivre envahé, tout me brûle de l'intérieur, et tout le reste est littéraire, entre les rêves rangés dans les tiroirs, et la passion avortée par la terreur, j'ai eu la prétention de croire que j'avais du génie, et qu'avec la gloire j'allais pouvoir déjeuner, je voulais des lauriers, mais j'ai eu des ortiches comme un soldat de plomb, rêvant de déserté, j'ai perdu mon temps, à vouloir gagner mes galons, chasser une naturelle, je reviens à mes galons, je suis un poisson rouge, entouré de requins, je suis un savant fou, jamais privé de réglas, chercheur de rimes improbables, j'ai de quoi rendre l'assassin insolvable, je suis là au moins un peu pas, le slam reste du nom à topé, il faut que ça claque comme disait le ponton, et si au coeur vous coulent, je serai sauf là, je suis un vétoriste de l'honneur, recherché par toutes les polices d'écriture, tirant l'aveugle sur une plage d'écoute, sans avoir de critères, je vais faire péter sans avocat, tout ce que je dirais pour à exploser contre toi, j'ai trois minutes sans aucun contre-deux. Je ne sais pas trop ce que je veux faire de ma vie, mais il semblerait que j'aime écrire. Oui, je suis le dernier surréaliste. Oui, j'ai résisté à tous les vents, les orages, je suis passée comme ça, j'ai fait coucou. Coucou, comment allez-vous les gens ? Oui, coucou. Enfin, j'étais horrible. Quelle belle aquarelle à peindre, cela me rappelait mon enfance. J'avais la chance de me plonger dans la mer tylinéenne d'un bleu turquoise, peu pollué à l'époque, des heures et des heures dans l'eau, le bonheur. Le retour au souche chez mes grands-parents, j'allais chercher l'eau à la fontaine, derrière la maison, il n'y avait qu'un petit filet de clair et pur, elle ressemblait à un ruisselet. C'est peut-être cela, le bonheur. Ces petits instants captifs, cette liberté dans cette campagne à perte de vue, comme la liberté de ces péniches qui traversent le canal, sans lieu précis. De la poésie, tu en as invité, et tu rêves aussi d'en faire. Mais vu sa complexité, des notions te font défaut. Cette complexité te faisant le croire dur, comme faire, comme un prof, tout ce qu'il te faut. C'est juste une oeuvre charismatique d'un certain charismatique, qui comme une arithmétique, qui entre les mots, une conteur danse, pour que mon conteur danse. Alors, prenant un style diversifié, de manière diversifiée, trace, place, place, les mots en fonction de tes idées, car le fait est décidé, ton zéro va décéder, si aux amis tu es décédé. Et pour que ton oeuvre ait la vertu de sens inversé, et que ces mots puissent être lui en sens inversé, divers sont les termes acquis d'un nom, divers sont, tu peux sans, diversion présenté en, diversion. Et ces termes devront aussi... corner les images, imaginer des présages, enfin, tout ce qui est en âge, de se regarder. Place, place, qui veut une place, 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 qui veut une place ? Bon, qu'est-ce que tu fais là ? Retourne à ta place et mise à plan. Mais madame, il n'y a pas de mètre. À ta place ! Au classement des classes, la France doit derrière la finlande. 150e place. 150e place, ça n'est pas possible. Tout ça, en France, il n'y a que des têtes. Oh, ben, alors, moi, ça ne m'épaise pas trop. Certes, en France, il n'y a que des têtes, mais des têtes à claques. Place, place, qui veut une place ? Qui veut une place ? Qui veut une place ? Filamentie, du bout des doigts, guider le mot que nos dents lâchent et qui s'encrachent. Parfois t'embrassent, parfois t'embrassent, parfois t'enlacent. Les mots qui ne se mâchent pas dans le creux de ton ouïe s'engagent. Marionnettes de son de bois qui devant l'injustice s'enrage. Saut le chant lexical de bataille, je sens bien que gronde l'orage. Et ce petit soldat de plomb lance des vers en revolver. Ben, le de son qui s'envolvèrent, ces utopies qui résolvèrent, qui jadissent les mystères de nos cœurs, enfouis au tréfonds de nos âmes et qui ne trouvent la vérité que quand la parole les enflamme. Car mettre des mots sur des mots, c'est leur donner de la puissance. Assez de force parce qu'ils explosent et retournent à l'insignifiance. Le vocabulaire d'un poète est garni de joie, de souffrance et de palabrasse en tout genre, du symptôme à la toute humance. Il y a des lettres, il y a des phrases, il y a des... Un point d'eau qui affleure quelques instants sereins. Avant de retourner, chercher quelques brebis, le troupeau dispersé n'attend pas les humains. Nous sommes là-haut perchés et nous pourrons respirer. Une femme nous envoie quelques bénédictions. Il faut de l'homme singe, descendre ou remonter, accroché aux collines et aux fraternités. Ce soir, je ne suis pas seul, j'ai mon brave chien qui dort, il rêve qu'il galope pour crête des montagnes. Pris de la liberté, risque et adresse.